Qu'est-ce qu'ils ont perdu leur foi ? Ceux qui ont perdu leur foi, ils n'ont jamais rencontré le Christ peut-être. Ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais touché. C'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Si, ils l'ont entendu parler, ils l'ont étudié avec le catechisme. Mais ils ont appris comme j'ai appris l'histoire, comme j'ai appris la géographie, comme j'ai appris les mathématiques. Connaître Jésus, c'est entrer en lien avec lui. C'est de rencontrer et qu'ils nous renversent, qu'ils nous renversent. Et qu'ils nous disent, mais Pierre, pourquoi me persécuter ? Qui es-tu ? Et nous lui demandons, mais qui es-tu Seigneur ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Même nos prêtres, même nos prêtres, nous confètes uniquement de la fonction sacerdotale. Mais on n'a jamais rencontré le Christ. C'est ça le danger. On n'a jamais rencontré le Christ. On ne sait pas qui il est. Il n'est pas vital pour nous. Donc je pense, c'est vrai que ceux qui n'ont jamais connu le Christ, bien sûr il y a une méthode, il y a une manière de parler du Christ. Comme un Européen qui a déjà entendu parler du Christ, mais qui ne l'a pas rencontré. La méthode, c'est sûr, peut changer. Mais le contenu, mais l'objectif de faire rencontrer la personne avec le Christ ne change pas, à mon avis. Et la difficulté est autant ici qu'en Afrique. Parce que l'Afrique peut donner l'impression qu'elle est une église vivante, parce qu'on danse, parce que tout le monde participe. Mais ça peut être superficiel. L'incultération, ce n'est pas du tout mettre du vernis africain ou asiatique sur le contenu chrétien. L'incultération, c'est refaire cette expérience de l'incarnation. Quand Jésus est venu prendre le corps avec notre humanité, il n'a pas laissé notre humanité tête qu'il est. Il est venu pour le diviniser. Dieu se fait tant pour que l'homme devienne Dieu. Quand Jésus dit « Soyez parfaits », il n'a pas dit « Soyez humainement parfaits ». Il a dit « Soyez parfaits comme votre Père, c'est parfait ». La référence est Dieu. Donc, la difficulté, c'est la même chose en Afrique qu'ici. Bien sûr, c'est vrai que l'Afrique est plus ouverte à l'évangile, à Dieu, au transcendant. Aujourd'hui, ici, la technologie a plus la place de Dieu. C'est vrai, mais nous pouvons rencontrer les grandes difficultés à l'Afrique. Il faut que nous fassions très attention à l'Afrique pour ne pas transformer la liturgie à des folclores, à des manifestations culturelles, à des auto-célébrations culturelles, à des exhibitions culturelles. Il faut célébrer la passion et la mort de Jésus. Il faut faire rencontrer les personnes. Jésus, qui est mort pour nous. J'avais toujours référence aux équipes africaines, les vers très attention. L'incultivation, c'est un défi de sainteté. C'est de laisser Dieu pénétrer dans ma culture, dans mon aide. Et quand Dieu me pénètre, il ne me laisse pas tranquille, il me déstabilise. Il me donne une orientation nouvelle, une orientation morale nouvelle. Dieu ne nous laisse pas tranquille lorsqu'il nous pénètre. Il nous déstabilise, il nous oriente, il nous transforme. Et cette difficulté de transformation est aussi difficile en Occident qu'en Afrique. Voyez-vous, la seule pédagogie que je sais, c'est l'exemple. Regardez, regardez les curés d'Ars. Son exemple a changé un village. Pas c'est l'Ouach, mais il a changé le monde. Le Christ n'a pas fait tellement du bon livre. Mais sa parole dit, mais personne n'a parlé comme lui. Regardez Mère Thérésa. Son exemple a bouleversé l'Inde, a bouleversé l'Église. Regardez dans Paule-Duc. C'est vrai qu'il a été un grand voyageur et il est en plus de quatre heures. Mais les derniers mois, les derniers mois de sa vie qui est là, il a fermé la bouche. Pour nous attirer, pour attirer l'intention des hommes sur son corps. Qui était l'évangile d'atteinte. Le corps, disons qu'on était vraiment le message vivant. L'évangile vécu. La croix implantée dans son corps. Moi j'ai dit toutefois, on est ici sur ces masses médias. Mais ça, Dieu a réussi aussi les masses médias. Mais il n'a pas réussi. Il a voulu les confesses. Il n'a pas réussi. Il faut l'incarnation. Que la parole se vive dans le corps des missionnaires. Il n'a pas le corps de celui qui porte la parole de Dieu. Si on vous entend à la radio, on vous croit. Mais quand on vous voit vivre ce que vous dites, ça change des choses. Je pense que la pédagogie, c'est dire qu'une enseigne, il est venu s'incarner. Il est venu se faire toucher. Se faire voir. Et les seins vont l'imiter. Je prends l'exemple du culé d'Ars. Moi je suis un peu de l'opposé. Mais il a des procès-voyeurs de Balaguer. Il a eu des difficultés énormes avec le Saint-Siège. Mais après, il a voulu pouvoir la sainteté dans la vie ordinaire, dans le travail, dans la famille. Et c'est ça la vie. Je ne sais pas quelque chose extraordinaire. Bon. Pour moi, je ne peux pas vous répondre. Parce que pour... Mais je suis certain que la mission, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'opposé. Ce n'est pas notre mission à nous. Nous ne sommes que des instruments à la méditation entre les mains de Dieu. Mais c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas nos pédagogies, nos structures qui font quelque chose. Enfin, je ne vais pas critiquer l'Oxien, mais voyez-vous, tous les moyens qu'ils ont ici. La radio, la télévision, la presse, les structures, les moyens financiers, tout ça. Mais, voyez-vous, la foi a dégagé. La liturgie est une œuvre des dieux. Ce n'est pas une évence humaine. C'est Dieu qui a l'œuvre de la liturgie. Et ainsi, il passe par nous pour élaborer les rites. Mais c'est une origine. C'est lui qui dit comment le démons l'adorer, comment le démons le prie. Mais, vous voyez, c'est très loin d'être ça. Rires Mais, même les démons ont reconnu Jésus comme le Saint de Dieu. Et, le Père a envoyé Jésus pour évangéliser, pour sanctifier. Le but de la mission, c'est de prendre saint le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple saint. Bien sûr, la sainteté, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. La sainteté, c'est tendre à vivre en enfant de Dieu. De se conformer chaque jour à la volonté du Père. La sainteté, ce n'est pas avoir des défauts, des péchés. Si, mais nous tendons à nous battre contre notre péché, à éliminer notre péché. C'est notre tâche. C'est notre vocation. L'appel à la sainteté, c'est un appel de Dieu. Nous avons dit, soyez saints, parce que mon autre Dieu, je suis saint. La mission consiste à faire des saints. Or, faire des saints, c'est aider les gens à vivre en enfant de Dieu, comme Jésus, en Jésus, par Jésus. Et c'est un travail de longue durée, c'est un enfant douloureux qui prend des années. Je l'ai fait pour que vous soyez, que le Christ soit formé en vous. La mission c'est d'être, que le Christ soit formé en chacun de nous. Que nous ne soyons plus nous qui vivions, que c'est le Christ qui vive en nous. Quand on parle de chrétien, qu'on voit le Christ. D'ailleurs, Jean-Paul l'a dit, dans L'Homme aux millénieurs et Réauté, je ne sais pas comment le traduit en français, le texte. Il dit, quand le prêtre demande à un catechumène, vu que recevoir le baptême, c'est comme s'il lui disait, vu qu'être saint, recevoir le baptême, c'est devenir saint. C'est-à-dire vivre en avant de Dieu, vivre en conformité à la volonté de Dieu, se conformer à la volonté de Dieu. Et cette volonté de pouvoir la perdre, comme l'avant de Dieu dit. Il dit, moi, je suis un Yémana, je vais aller à mon étage, je vais aller, moi, je suis autonome. Mais le père, il guette l'horizon, mais quand est-ce qu'il m'en fait, il reviendra. Et il va courir au devant de qui tu vois venir. Donc, bien sûr, il ne faut pas attendre d'être canonisé pour faire la mission. Mais personne ne va faire ça. Mais nous devons travailler chaque jour à être saint. Et nous avons les moyens, ce sont les sacrements. Or, nous avons négligé totalement les sacrements aujourd'hui. Mon prochain vidéo, c'est catéchisme sur la vie spirituelle. Et j'ai fait une réflexion sur tous les sacrements. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? La confirmation ? L'eucharistie ? Le sacerdoce ? Le mariage ? La confession ? L'onction des malades ? Ce sont des domaines, ce sont des instruments qu'il nous donne pour avancer dans la sainteté. Nous devons prendre ces dons précieux des dieux, qui sont ces sacrements. Et ce sont les moyens de notre sainteté. Nous avons la chance, nous les chrétiens, d'avoir tout pour devenir des saints. Ce sont des sacrements. Mais il faut qu'on les célèbre différemment qu'on le fait maintenant. Et les croirent. Je ne sais pas, il faut qu'on améliore la liturgie. Benoît s'est dit, la crise aujourd'hui de l'Église, c'est une crise liturgique. Parce qu'il y a une adage de telle à Thébili, l'ex orandi, l'ex crémiani. La manière de prier est une manière de croire. Comme la manière de croire est une manière de prier. Si nous abîmons la liturgie, nous abîmons notre foi. Or, la liturgie, c'est célèbre dans les sacrements. Pour moi, je pense que c'est un des livres où j'ai vraiment travaillé pendant des ans. Surtout par le Covid. Parce que je pense que c'est un élément qui va aider à redécouvrir l'esprit. Quand le Dieu ouvre au nom du Père et du Saint-Denis, ça veut dire qu'on est plongé en Dieu dans la Trinité. On nous plonge dans la vie de la Trinité. On veut qu'on vive comme la Trinité vive. On veut nous faire partager la nature divine des dieux. Nous devenons des dieux. Bien sûr, on dit, mais vous êtes bien sûr. C'est ça qu'a commis le péché originel. Mais nous ne faisons pas nous des dieux. Mais nous nous faisons faire par Dieu. C'est Dieu qui fait de nous des dieux. Par les sacrements. Donc, pour ne pas attendre, hein. Soyez missionnaires par votre vie tellement chrétienne. Pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut l'avoir soi-même. Si je vais donner Dieu à la société, il faut que moi, missionnaire, moi, prêtre, j'ai Dieu dans ma vie. Que Dieu soit ma vie. Que ma vie soit totalement à lui. Que mon bonheur soit à lui. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, la tribu des dénites, la tribu des prêtres, n'avait aucun bien matériel. Les autres dénites avaient un territoire pour cultiver, trouver la vangélique, etc. Les dénites n'avaient rien. Aucun territoire. Leur territoire, c'est Dieu. Ma part véritable, c'est toi, Seigneur. C'est ça qu'on chante à l'organisation des prêtres. La part véritable du prêtre, c'est Dieu. Il faut que nous, nous nous abandonnions totalement à Dieu. Il faut que Dieu nous habite. C'est pourquoi j'insiste peut-être exagérément. La crise aujourd'hui est une crise assez totale. Il ne faut pas croire que nous devons faire tout ce qu'il faut pour convaincre, pour attirer, pour séduire. Non. Pour trouver des techniques pour attirer les gens. Non. Notre exemple suffit. Qu'on voit que le prêtre n'a pas d'autre ambition que de révéler Dieu. Que de se donner à Dieu. Que de donner sa vie totalement à Dieu. Que nous soyons des autres forces. Quand un prêtre célèbre un maître, les gens peuvent savoir s'il en a foi. Tu n'as pas la foi. Comme il traite l'Eucharistie. Moi, je pense que pourquoi Jésus a créé à la fin de sa vie ? Pourquoi il a créé les sacerdotes ? Pour que nous soyons son prolongement. Le prêtre, j'ai dit à quoi ? Il n'est pas seulement alter Christus. Un autre Christ. Il est ipsé Christ. Il est le Christ lui-même. C'est une mission importante, énorme, exuberante, exuberante. Très difficile. Mais c'est ça notre mission. Être le Christ lui-même. Parce que nous disons les mêmes paroles. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Nous avons la capacité de donner l'absolution. Le crêne de la disée. Le prêtre a le même pouvoir que Dieu. Il vient au monde et il fait des saints avec lui, c'est tel. Mais il faut que nous le disions avec foi. Il n'y a pas de technique pour attirer les gens à Dieu. C'est l'exemple que nous redevions nos prêtres. Uniquement pour Dieu. Donnés à Dieu. Totalement à Dieu. Que nous soyons les porte-parole de Dieu. Que nous ne disions pas les choses selon nos convictions à nous, nos opinions à nous, notre idéologie à nous. On n'est pas là pour enseigner ce que moi je pense. Mais ce que Dieu m'a envoyé dire. Nous sommes des messagers. Que les gens écoutent ou n'écoutent pas. Dites-leur. C'est ça qu'il dit dans les prophètes. Qu'ils écoutent ou n'écoutent pas. Dites-leur. Jésus n'a pas réussi totalement à dire son énergie à son peuple. Mais il n'a pas trouvé de technique. Mais il a réussi quand même. Parce que c'est un commentaire de saint Augustin qui est extraordinaire. Vous savez que les jours de la crucifixion. Les livres ont dit que son sang retourne sur nous et sur nos enfants. Et saint Augustin commande cette parole à Jésus-Amé. Le sang d'Égypte est retombé. Le jeu de la Pentecôte sur Égypte vers la Pentecôte. Mais que l'Esprit-Saint pénètre le cœur. Le Christ aurait pu faire des grandes choses extraordinaires. Il était Dieu. Mais il a laissé entre nous, entre nos mains, pour les pécheurs. Pour avancer lentement, lentement, lentement. Mais il a réussi en tout cas depuis la culture romaine à changer la culture. Pas totalement, mais profondément. Donc, je pense que notre question est difficile, très importante. Mais je pense que c'est par l'exemple que nous pourrons, d'ailleurs, saint Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme moi, Jésus du Christ. C'est tout. Il n'a pas le fait. Soyez mes imitateurs comme moi, Jésus du Christ. Chacun de nous doit pouvoir dire, soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure façon d'imiter Jésus, c'est d'être des hommes de prière. Des hommes de prière. On ne prie pas suffisamment. Des hommes de prière. Des hommes égaristiques. Des hommes qui adorent, qui parlent du temps devant le Saint-Sacrément. un jour un prêtre demandait à Mère Thérésa voilà je viens d'être prêtre prier pour Mère Thérésa et toi est-ce que tu prie ? il dit ah moi je pensais que vous alliez me demander combien de temps je pense avec les pauvres il dit tu sais moi je serais pas capable de m'occuper des pauvres si je ne passais pas des heures de voir les sacrements nous sommes trop pauvres pour nous occuper des pauvres si nous ne sommes pas des prêts adorateurs si nous ne sommes pas des prêts écharistiques nous ne pouvons rien faire des consistants des solides parce que l'écharistique c'est le tout de notre vie ça nous ne pouvons pas vivre nous ne pouvons pas le vrai comme des prières aux mécharistiques troisièmement nous devons être des hommes attachés à la croix comme l'écharistique celui que je veux suivre qu'une prince à croix chaque jour la croix c'est le signe distinctif c'est la révélation dédiée de son amour pour lui et en fait comme prêtre nous devons être mariage Jésus nous a donné Marie comme notre mère si nous ne disons pas l'écharistique chaque jour nous sommes perdus chaque jour dans mon délice j'ai trois mots vous ne voyez pas mais c'est marqué tout chrétien doit planter sur ces trois piliers salut chrétien la croix croix chrétien l'écharistique et l'écharistique tout homme a besoin j'ai dit maman ça notre maman nous ne pouvons pas lire Jésus le savait il nous a donné voici ton fils voici ta mère le chapelet et quand elle vient souvent à l'autre il nous demande de prier le chapelet parce qu'elle est la médiatrice de toutes grâces j'ai envie de maman il dit qu'elle est coréantrice elle nous a donné comme la maman qui va nous aider elle nous épanouir elle nous répète toujours faites tout ce que mon fils vous dira donc je pense que je voudrais vous laisser comme ça vous recommander à planter votre vie sur ces trois piliers croix chrétien et la croix l'eucharistie et la vierge qui va nous aider l'eucharistie et la vierge pour la vie Alléluia, résu et si, s'il vous dit si, Alléluia, oh, à bon nom de Dieu, Alléluia.